bonjour à tous ici armel timine je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et aujourd'hui je vais vous parler de la blessure de rejet pour moi la blessure de rejet c'est certainement la blessure la plus profonde et la plus difficile parmi toutes les blessures que nous avons pourquoi parce que la blessure de rejet elle atteint notre identité ce que nous sommes ce que je suis et en fait c'est relié un autre au droit qu'on se donne d'exister vraiment en tant que soi contrairement à la blessure d'abandon qui elle est reliée à la difficulté d'être laissé à la difficulté de la solitude d'être laissé seul c'est vraiment de deux blessures très très différentes la seule chose c'est que la blessure de rejet a des impacts qui sont quand même très difficiles et très négative pour soi la blessure de rejet en fait elle est liée à notre besoin dans le sens du manque d'être reconnu d'être apprécié d'être considéré elle est vraiment relié à soi est ce qu'on m'aime moi ma personne parce que forcément que si il est à ce manque dans le sens du besoin il est forcément une blessure qui est reliée à ça donc la blessure de rejet elle concerne qui en fait elle vous concerne si vous avez été un enfant qui n'a pas été désiré par vos parents donc un enfant arrivé par accident ou si vos parents ont désiré plus une fille ou plutôt qu'un garçon que vous elle vous concerne aussi si vous n'avez pas été préférée dans la famille voilà donc vous avez été mis de côté et aussi si vous n'avez pas été compris et entendu dans vos besoins donc si vous n'avez pas été pris en considération avec ce que vous êtes avec votre personnalité propre avec votre différence et le fait que vous soyez repoussé ou mis de côté ça ça représente la blessure de rejet mais quand vous avez cette graine qui est vraiment défaillante et fracassée à l'intérieur de vous dû à cette blessure de rejet quelles sont les conséquences il y a des conséquences internes et des conséquences dans votre rapport avec les autres les conséquences internes que vous allez avoir c'est qu'il y aura vraiment un grand grand besoin d'être aimé pour ce que vous êtes pour la différence dans lequel vous êtes il y aura aussi ce besoin d'être pris en considération donc un besoin de respect il y aura aussi un besoin d'être apprécié pour ce que vous êtes mais ce qui est vraiment difficile c'est que ça va impacter très fortement votre estime de soi et quand l'estime de soi est impacté c'est vraiment vraiment difficile parce que l'estime de soi c'est vraiment la valeur que l'on se donne donc les personnes qui ont vécu la blessure de rejet ont une difficulté à se donner cette valeur là puisqu'ils ne l'ont pas reçu quand ils étaient enfants mais cette baisse et ce manque d'estime de savoir avoir un impact sur votre confiance en soi la confiance en soi c'est la valeur de ce que l'on donne la valeur qu'on donne dans ce que l'on fait donc si on ne donne pas de la valeur à ce que nous sommes c'est difficile de donner à la valeur à ce qu'on est en train de produire donc ça peut vraiment avoir un impact sur notre vie professionnelle donc ça c'est les conséquences externes ou du coup à l'extérieur de vous de de cette blessure de rejet c'est que vous auriez du mal à légitimer votre travail à donner de la valeur à ce que vous faites vous auriez éternellement un doute par rapport à ce que vous faites à ce que vous faites donc vous auriez en permanence besoin de d'être perfectionniste d'être le meilleur pour que soit irréprochable pour avoir la garantie que c'est super donc vous aurez très 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 souvent besoin de l'aval et de la validation de l'autre parce que ça ça reste une preuve pour vous que c'est bon mais en fait c'est tellement déstructuré à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas par vous même vous que vous n'avez pas eu l'habitude qu'on vous approuve vous auriez besoin que à l'extérieur ça puisse se faire parce que c'est une façon de de réparer ce qui s'est passé pour vous en fait et tant que vous n'avez pas cette appréciation vous n'avez pas la preuve que vous êtes apprécié tel que vous êtes donc c'est vraiment dommageable parce que c'est une blessure qui est du coup énergivore parce que vous n'arrêtez jamais d'être pas vous n'arrêtez jamais à part faire ce que vous faites pour obtenir justement cette approbation là d'autres conséquences externes aussi de cette blessure dans votre relation avec l'autre c'est que vous auriez vraiment des difficultés à faire partie de la difficulté à faire partie d'un groupe vu que vous n'avez pas été accepté dans votre famille et dans votre cocon être accepté des autres et faire partie des autres va être compliqué pour vous donc qu'est ce que vous allez faire vous allez faire en sorte que les autres soient prioritaires vous allez faire les choses en fonction des autres pour être adhéré pour sentir que vous allez faire partie d'eux mais il y aura peut-être aussi pour certains parmi vous selon la profondeur de la blessure c'est que vous auriez besoin de vous sentir d'être le préféré ou la préférée vous aurez besoin de sentir que vous êtes au coeur d'eux et si à un moment donné vous ne l'êtes plus c'est le désastre pour vous donc ça c'est vraiment l'une des conséquences aussi néfastes de cette blessure là il y a aussi une autre conséquence c'est que vu qu'il y a une perte de considération de soi d'appréciation de soi vous allez chercher en permanence cette considération vous allez tout faire pour être aimé des autres puisque vous ne l'avez pas obtenu quand vous étiez enfant vous allez tout faire pour ça mais le problème c'est que vous allez vous mettre en retrait c'est à dire que vous allez comme j'ai dit tout à l'heure rendre l'autre prioritaire pour obtenir cet amour là à quel prix en fait à quel prix et en fait quand cet amour ne se réitère pas de la part de l'autre c'est l'effondrement pour vous parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe vous avez tout fait vous avez été parfait pour vous vous avez donné vous êtes plié en quatre vous avez même pris sur vous et vous comprenez pas que malgré tout on puisse pas vous aimer est ce que ça c'est ce qui vous arrive en fait parce que si c'est le cas pour vous vous êtes bel et bien concerné par la blessure de rejet et en fait la question que je me pose c'est que où est ce que vous en êtes aujourd'hui je sais pas quel âge vous avez mais est ce que vous avez encore du temps est ce que vous avez encore du temps à offrir à vivre comme ça restreint à courir après les autres à courir après cet amour en fait qui est un amour de réparation mais un amour insatiable parce que tant que votre blessure n'a pas été réglé dans le fond c'est comme une passoire avec des trous ça veut dire peu importe ce qu'on vous donne jamais jamais vous allez vous sentir rassasié jamais cet amour va apaiser votre coeur jamais vous allez vous sentir nourri en fait donc moi ce que je vous invite c'est de participer à l'atelier qui aura lieu alors le samedi 3 octobre on va passer une journée bon ça sera déjà ça mais une journée entière ensemble à décortiquer cette blessure à aller voir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place en fait qui sont tragiques pour vous et comment faire pour se défaire de cette blessure parce qu'il ya un moment donné cet amour là il est important qu'elle s'installe en fait donc beaucoup de gens disent ok aimez vous respectez vous considérez vous je pense que vous avez déjà essayé beaucoup de choses la question c'est où est ce que vous en êtes aujourd'hui est ce que vous êtes encore à l'affût de toutes ces stratégies à mettre tout en place ok je vais chez me faire masser je vais me faire belle je vais m'acheter des fringues ça fait du bien tout ça bien entendu je vais faire de la méditation je vais faire du yoga ou est ce que vous en êtes par rapport à cet amour là est ce que vous êtes toujours en permanence en train d'attendre cette validation de la part de l'autre ce regard positif de la part de l'autre et cet amour de la part de l'autre parce que si c'est le cas c'est une course en vain c'est une course en vain c'est insatiable et je vous parle en connaissance de cause parce que c'est ma blessure racine parce que c'est une blessure que j'ai énormément travaillé jusque là donc qu'est ce que j'ai envie c'est de vous partager le fruit de tout ce parcours parce que j'ai été aussi accompagné par mal par pas mal de thérapeutes sur ce sujet là et j'ai déjà essayé pas mal de choses et en fait j'ai trouvé que le chemin était mais terriblement long terriblement long donc moi j'ai envie de vous partager le fruit de mon expérience pour que vous ayez vraiment un raccourci par rapport à cette blessure afin que vous puissiez enfin enfin vous sentir stable à l'intérieur de vous libre de dire je t'apprécie je t'apprécie pas libre de dire je suis pas d'accord avec ce que tu as fait libre de ne pas se plier en quatre pour les gens pour obtenir si peu parce que vous méritez bien plus que ça c'est ça l'histoire vous méritez qu'on soit là pour vous vous méritez de recevoir vous méritez qu'on vous respecte et qu'on vous considère donc mais cette considération et ce respect tant que c'est l'objet d'une lutte vous n'êtes pas dans la guérison de cette blessure c'est ça que j'aimerais vous dire donc si vous pensez qu'il est temps pour vous d'arrêter de vivre ainsi que vous avez envie de vous soulager de cette blessure envie d'être heureuse tout simplement d'être considéré de ressentir cet amour là à l'intérieur de vous moi je serai heureuse de vous accompagner le samedi 3 octobre toute la journée inscrivez vous parce que les places sont limitées vu qu'il ya des personnes en présentiel donc n'hésitez pas à vous inscrire le lien est juste là moi je serai ravi d'être là pour vous de vous faire profiter de mon parcours si vous avez envie d'avoir ce raccourci voilà je vous dis à très vite avec grande grande joie si vous avez aimé la vidéo je vous remercie de liker de mettre un commentaire et aussi de la partager je vous dis à très vite au revoir